Le livre de Gilles Brandrette présente de nombreuses révélations inédites sur Elisabeth II. Elisabeth II aurait souffert d'un cancer selon le livre de Brandrette. La reine Elisabeth d'Angleterre se souciait également du bonheur de Meghan Markle et l'aurait poussé à continuer sa carrière d'actrice. L'auteur biographe, et ami du prince Philippe, Gilles Brandrette a l'habitude de faire les révélations les plus inédites dans ses livres. Son dernier livre, principalement axé sur les derniers jours de la reine Elisabeth II d'Angleterre, ne déroge pas à cette règle. Le palais a toujours fait comprendre que si Esti sa vieillesse qui a eu raison de la reine a 96 ans. Monsieur Brandrette soutient que la grand-mère du prince Harry a souffert d'un cancer. « J'avais entendu dire que la reine avait une forme de myélome, un cancer de la moelle osseuse, ce qui expliquerait sa fatigue, sa perte de poids et ses problèmes de mobilité dont on nous a souvent parlé au cours de la dernière année de sa vie », a révélé Gilles Brandrette, cité par The Mirror. Monsieur Brandrette a également expliqué comment la défunte reine d'Angleterre a compris le désir du prince Harry, duc de Sussex, 38 ans, d'écrire ses mémoires. L'auteur révèle aussi comment Elisabeth II a fait tout ce qu'elle pouvait pour assurer le bonheur de Meghan Markle, duchesse de Sussex, 41 ans. Elisabeth II, la reine d'Angleterre a permis à Meghan Markle de continuer sa carrière d'actrice Meghan Markle, 41 ans actuellement, telle la rencontre du prince Harry alors qu'elle était encore actrice dans la série Sout. La maman de Archie et de Lily Bediana tenait également un blog à succès. Après ses fiançailles avec le prince Harry, Meghan Markle, duchesse de Sussex, a dû assumer des fonctions royales. Le Mirror rappelle qu'elle a donc abandonné sa carrière d'actrice. Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas tenu plus de deux ans au sein de la firme. Pourtant, d'après Gilles Brandrette, la reine Elisabeth II d'Angleterre était préoccupée par le bonheur de Meghan Markle. La défunte souveraine lui aurait même dit qu'elle pouvait continuer à être une actrice lors de leur première rencontre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501